Je suis Daouda Udraogo, en service à la Direction Générale du Budget, précisément à la Direction des Réformes Budgetaires. Je suis co-animateur de cette formation sur la budgetisation sensible au genre. Notre co-animatrice a présenté dans un premier temps ce que c'est que le genre, parce que pour parler de budgetisation sensible au genre, il faut comprendre le concept genre, l'accepter, se l'approprier et dans la traduction financière en matière de budget, c'est facile à l'intégrer. Donc ce qui donne la budgétisation sensible au genre, en un mot, c'est intégrer la dimension genre dans le processus budgétaire. Aujourd'hui, les politiques nationales, sinon la stratégie nationale en matière de genre s'appuient sur le budget pour pouvoir faire des résultats attendus, surtout en termes de développement durable, une réalité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là, aujourd'hui, afin de mieux faire passer, de faire comprendre ce que c'est que la budgétisation sensible au genre. Pour la prise en compte du genre, comme on l'a dit, c'est une thématique transversale. Certes, il y a le ministère qui porte la politique nationale en matière de genre, mais étant une thématique transversale, tous les ministères, toutes les institutions sont concernées par la budgétisation sensible au genre, qui vise la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans les différents budgets. Donc au niveau de chaque ministère, au niveau de chaque institution, il va falloir prévoir des activités sensibles au genre, sinon les activités qui sont déjà programmées prennent en compte la dimension genre en essayant dans la mesure du possible de désagréger les différents indicateurs qui sont définis pour mesurer les performances enregistrées au niveau de la réalisation des activités ou des actions. Voilà, donc chaque ministère, chaque institution est concernée par la budgétisation sensible au genre au niveau du Burkina Faso. Pour parler d'enjeux, il s'est agi pour nous aujourd'hui de donner les motivations. Qu'est-ce qui peut motiver par exemple le Burkina Faso à aller vers une budgétisation sensible au genre? Nous l'avons dit dans la définition du concept, il s'agit de réduire les inégalités. Il s'agit de prendre en compte les hommes et les femmes dans toutes les actions, toutes les activités qui sont menées pour un développement durable. Tout le monde sait, lorsque il y a une partie de la population qui est mise à l'écart dans le processus de développement, c'est sûr qu'à l'arrivée, il y aura toujours un manque à gagner. Donc il s'est agi pour nous, de par certains exemples, à montrer aux journalistes qu'en appliquant la budgétisation sensible au genre, voilà ce qu'on peut avoir en termes de résultats. Donc on est allé sur des statistiques, aussi bien au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Et toutes ces statistiques-là montrent à l'unanimité que lorsqu'on intègre la dimension genre, la prise en compte des hommes et les femmes dans nos différentes politiques de développement, il y a toujours une plus-value en matière de résultats. « Budget objet ». Il y a un budget qui est spécifique, on fait le Burkina Faso. Ok, voilà. Donc, de par le passé, nous étions en mode « budget objet ». Et à partir de 2017, nous avons basculé en budgétisation par programme. Et c'est quoi le budget programme ? C'est une budgétisation qui est axée sur les résultats. C'est-à-dire, à la fin de l'exécution du budget, on apprécie les performances qui sont enregistrées sur la base des engagements qui ont été pris dans les différentes politiques publiques définies au niveau des ministères et des institutions. Et nous disons que c'est une opportunité pour la prise en compte du genre. Parce que dans la budgétisation par programme, dans les programmes budgétaires qui sont élaborés, les actions qui sont définies, les activités qui sont définies, on intègre la dimension genre qui est assortie d'indicateurs. Et ces indicateurs-là nous permettent de mesurer les performances qui sont réalisées par les différents ministères, par les différentes institutions en matière d'intégration du genre. En termes d'indicateurs sensibles au genre, comme on l'a dit, il y a des indicateurs qu'on appelle indicateurs d'extra qui sont adossés sur les activités, des indicateurs d'effet qui sont adossés sur les actions et des indicateurs d'impact, ça c'est le long terme, qui sont adossés sur les différents programmes budgétaires. Par exemple, si on veut relever le niveau de participation des femmes en politique, parce que les diagnostics ont montré que c'est le domaine de prédilection des hommes, il y a beaucoup de barrières qui font que les femmes ont du mal à s'engager en politique. Donc, quand le diagnostic est posé, on définit les actions à mettre en œuvre afin que les femmes s'intéressent beaucoup plus à la question de la politique. Donc à ce niveau, on définit un indicateur, ça peut être en termes de proportion, en termes de taux, sinon taux de participation politique des femmes. Voilà un exemple d'indicateur qui est sensible aux gens parce que ce taux-là vise à relever le niveau de la participation politique des femmes. Dans les différentes activités qui sont définies, les différentes actions, quand on parle de budgétisation sensible aux gens, cela ne voudrait pas dire qu'il faut allouer une rallonge budgétaire au ministère et aux institutions. Déjà, dans les activités qui sont menées, les actions qui sont menées, il y a des actions qui sont déjà sensibles aux gens, qui sont sensibles aux droits de l'enfant. Mais tant qu'on ne porte pas ce que nous nous appelons des lunettes genre, parce que ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas l'apprécier, il faut porter des lunettes genre, ça veut dire qu'il faut s'approprier d'abord le concept genre, l'accepter et à partir de cela, les activités qui sont programmées. Si ces activités-là ne font pas ressortir la dimension genre, on voit comment désagréger les indicateurs qui s'appuient sur ces activités ou sur ces actions ou sur ces programmes pour faire intervenir la dimension genre. Une activité, par exemple, en termes d'aménagement des périmètres irrigués en zone rurale, on peut aller sur un indicateur du genre, nombre de femmes bénéficiaires de périmètres irrigués dans la zone rurale. Et ça, par exemple, c'est un indicateur qui permet de faire ressortir la proportion de femmes bénéficiaires ou bien nombre d'hommes bénéficiaires, parce que le déséquilibre peut être également au niveau de l'homme. Et s'il y a des correctifs à apporter, on apporte les correctifs en essayant de réduire au maximum les inégalités qu'il y a entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas une question d'hommes, c'est une question d'hommes et de femmes. Merci.